Tout de suite on va parler d'un beau projet industriel, oui avec le pilote de course français Olivier Lombard, le premier modèle français haut de gamme roulant à l'hydrogène. Ensuite on prendra la direction de Washington. On sera en direct de Washington pour parler de l'évolution de la campagne aux Etats-Unis après un débat pour le moins musclé mardi et la mise en quarantaine du président des Etats-Unis pour cause et candidat pour cause de positivité au Covid-19. On sera en compagnie d'Olivier Piton, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Et enfin c'est dans l'actu, on parlera de Parking Map, une nouvelle application qui est très très bien pour arriver à se garer. C'est pas toujours facile dans les grandes villes. On va parler d'une belle révolution dans l'automobile. Est-ce que vous imaginez un Paris-Marseille sans faire le plein, sans polluer, sans faire de bris et comportablement installé ? Nous sommes en compagnie d'Olivier Lombard. Olivier Lombard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le plus jeune pilote à avoir remporté les 24 Heures du Mans à 20 ans, mais aussi le plus jeune à 29 ans à créer une marque automobile, mais pas une de plus. C'est la première marque haut de gamme de véhicules à l'hydrogène qui va bouleverser les mobilités de demain. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, Opium, c'est... Alors c'est le nom évidemment, Opium, mais avec un H. Voilà, exactement, Opium avec un H. Et donc c'est une aventure qui a commencé il y a deux ans et on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait imaginer la voiture de demain zéro émission. Et puis on est arrivé à cette voiture qu'on a dévoilée il y a deux jours qui s'appelle l'Opium Makina et qui est donc la première berline à hydrogène. Alors votre expérience en course, ça vous a permis de vous entourer des meilleurs experts et partenaires. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'hydrogène ? Parce que pour moi, l'hydrogène, ça permet ce type de performance, c'est-à-dire un 1000 km et surtout un temps de recharge de 3 minutes. Et c'est une grosse différence par rapport au véhicule électrique à l'heure actuelle parce que le temps de recharge pour un véhicule à batterie peut être très long et moyennant une autonomie qui n'est pas forcément extraordinaire. Et là, l'hydrogène permet de pallier à ça tout en étant propre. – Oui, mais comment est-ce qu'on fait le plein d'hydrogène ? Parce que moi, j'ai entendu dire que pour produire de l'hydrogène, il faut consommer et donc produire beaucoup d'énergie, d'électricité en particulier. Est-ce que c'est vrai ? – Alors oui, il y a plusieurs façons de produire de l'hydrogène, qu'on appelle bleu, gris et verte. Verte étant l'hydrogène produit à partir de l'énergie 100% renouvelable. Donc oui, on a besoin d'électricité pour produire de l'hydrogène, ce qu'on appelle par électrolyse. Et en fait, c'est de l'électricité dans de l'eau et ça produit de l'hydrogène et de l'oxygène. – D'accord, mais ce n'est pas explosif, par exemple, comme un réservoir de GPL ? – Non, non, non. Il y a des normes qui ont vraiment été mises en place, que ce soit au niveau européen ou international. Donc l'hydrogène, c'est sécurisé. – Alors le premier modèle va faire 500 chevaux, c'est bien ça ? – Oui, exactement, 500 chevaux. – 500 chevaux, c'est énorme, c'est la puissance d'une Ferrari ou d'une Lamborghini ? – C'était vraiment l'idée derrière ce véhicule, c'était de pouvoir proposer le premier véhicule d'hydrogène qui soit à la fois design… – Ah, il est très beau, soit dit en passant, il est très beau. Vous avez fait appel à être bon designer. – Bon, je suis content, s'il vous plaît. – Oui, mais on va parler prix, il n'est peut-être pas dans mes moyens. Quel va être le prix à peu près ? – La tranche de prix, ça sera entre 110 et 140 000 euros, donc un véhicule haut de gamme. – D'accord, oui, même très haut de gamme. Quelle est l'autonomie de ce type de véhicule ? – L'autonomie, c'est… Au niveau électrique, on est les premiers à annoncer une autonomie aussi importante. Et généralement, on se situe plutôt entre 600 et 700 kilomètres. – 600 et 700 kilomètres, oui. Et pour refaire le plein, c'est comme un plein de carburant, c'est 3 minutes ? – Oui, 3 minutes. – Vous avez déjà des commandes ? – Non, pour l'instant, on n'a pas encore ouvert le carnet de commandes, mais ça fera l'objet d'annonces ultérieures. – Et elle va être fabriquée, elle est commercialisée a priori à partir de 2026, c'est ça ? – Oui, c'est ça, oui. Elle sera commercialisée à partir de 2026. – Et le site de fabrication, il sera en France ? – Alors, la volonté, c'est que la voiture soit produite en France. Maintenant, on n'a pas encore de région déterminée, mais c'est une certitude que la voiture soit produite en France, oui. – Et vous avez des partenaires qui sont prêts à arriver dans l'aventure ? – Oui, oui, oui. Sur des gros projets automobiles comme celui-là, il faut des partenaires. Et il y a déjà tout un écosystème qui existe en France et en Europe dans l'hydrogène. Donc on s'appuiera sur des acteurs déjà existants. – Eh bien, on vous souhaite tout le meilleur, Olivier Lombard, qui lance le tout premier modèle haut de gamme à hydrogène français. Il sortira en 2026 et la marque s'appelle Opium avec un H. Merci beaucoup à vous et tout le meilleur. Dans quelques instants, on décrypte le monde. On va parler de l'évolution de la campagne aux États-Unis. La semaine a été très mouvementée. Ensuite, on parlera de parking map. Et vous allez voir que pour se garer dans les grandes villes, c'est pas évident. Eh bien là, ça aide beaucoup les choses. Restez bien avec nous sur Sud Radio. – Sous-titrage ST' 501